Musique Hey ! Très heureuse de vous retrouver, on est jeudi aujourd'hui. Petite minute météo, juste pour vous montrer le temps magnifique qu'il fait actuellement. Ta-da ! Bon, il y a quelques petits nuages, mais bon, franchement, voilà quoi, ça va, hein ? On va pas se plaindre. Par contre, il fait un petit peu fresh. Bah, il y a du vent, en fait, il y a du mistral. On a eu du mistral, là, toute la semaine. Il souffle moins fort aujourd'hui que les jours précédents et que cette nuit, puisque alors cette nuit, c'était insupportable. Ça m'a réveillée tellement il y avait du vent. J'avais plein de trucs à faire cette semaine, mon Dieu, je vous raconte pas. Plein de trucs qui me sont tombés comme ça sur le bout du nez. Je sais pas si vous entendez, il y a la machine qui tourne. Mais parce que, oui, en mangeant tout à l'heure, je me suis tâchée. Ça ne m'arrive jamais. Et ouais, je me suis tâchée. En plus, mon beau pull H&M, j'étais dégoûtée. Mais bon, du coup, je suis en train de tout laver. Bref. Ouais, beaucoup de choses cette semaine. Beaucoup de mise en place, réflexions sur certains projets dont je ne peux pas vous parler encore pour le moment. Très intense. Du coup, je suis un peu fatiguée. Je commence à avoir là le contre-coup. Ce matin, j'avais des trucs à faire. Je suis allée ce matin à Pôle emploi, à une réunion où il y avait des gens comme moi qui cherchaient du taf et tout. Et vous pouvez pas savoir comme ça m'a fait du bien de voir des gens, d'être dans un contexte où... Voilà quoi. Il y a des choses qui se passent. C'est terrible à dire. Mais c'est vrai qu'avec cette crise et tout, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu des gens, des gens hors ma famille. En plus, c'était une ambiance de travail dynamique. Donc c'était cool. Du coup, cet après-midi, j'ai décidé que j'allais faire une petite pause. Petite. On va la faire ensemble, la pause, parce que je vais vous montrer ce qu'on va faire. Et là, vous vous demandez sûrement du coup en quoi va consister la pause. En fait, je ne sais pas si ça vous arrive, vous. Je regarde beaucoup. Enfin, je regarde. J'écoute beaucoup sur YouTube d'ASMR. Quand j'ai du mal à dormir, parce que oui, c'est le retour des insomnies, les gars. Voilà, voilà. Du coup, comme j'en ai eu pas mal ces derniers temps, je recommence à écouter de l'ASMR. Parmi toutes les nanas que j'écoute en ASMR, il y a une nana en particulier que j'adore écouter parce qu'en fait, sa voix, non seulement elle m'apaise, mais en plus, je ne sais pas, sa voix, elle arrive à me calmer quand je suis angoissée. Chose que n'arrive pas forcément à faire les autres YouTubeurs ASMR. Donc, cette nana, elle parle en italien. C'est Chiara ASMR. Et j'aime trop vraiment ses vidéos, le ton de sa voix et tout. Franchement, j'adore. C'est hyper apaisant et relaxant. Et voilà, comme je vous le dis, c'est anti-angoisse pour moi. Donc, c'est trop cool. Elle fait une recette en ASMR. Et la recette en question, c'était la focaccia. Et je rêve, mais quand je vous dis, je rêve de faire de la focaccia depuis des lustres, j'en rêve, vraiment. Sauf que j'avais un peu regardé des recettes et franchement, ça m'avait l'air hyper compliqué. Alors que, bah du coup, là, dans la recette que j'ai écoutée puis ensuite que j'ai regardée parce que ça m'intéressait vachement ce qu'elle faisait, j'ai regardé comment elle faisait et au final, ça n'a pas l'air si laborieux que ça. Donc du coup, ce que je vous propose, là, maintenant, tout de suite ensemble, pour faire une petite pause, c'est de préparer ensemble la focaccia. Alors, par contre, il y a beaucoup de temps de repos. Je crois qu'il y a 6 heures de repos de la pâte. Là, on est en début d'après-midi, c'est 13 heures. On va faire la pâte, la laisser reposer et je vous reprendrai ce soir pour qu'on termine la recette. Donc, si vous êtes prêts, c'est parti, on y va. Juste petite parenthèse, par contre, avant de passer à ça, il faut que je vous montre un truc que vous avez déjà vu mais que je vous remontre. N'est-ce pas magnifique ? Je suis aux anges. Franchement, non mais, ceux qui me connaissent le savent que je suis fan de fleurs. Et là, comme c'est le printemps, mais il est laissé tomber, j'en avais trop envie. Hier, je suis vite fait allée à Leclerc acheter un plat spécifique pour la focaccia qui est ici en passant du coup dans le magasin. J'ai vu qu'ils vendaient des tulipes et je n'ai pas résisté. Donc, j'en ai pris deux bottes et j'en ai fait ce sublime bouquet. Franchement, je trouve que c'est juste magnifique. En plus, c'est une couleur orange et jaune. Ce n'est pas forcément les couleurs de chez moi et du coup, je trouve que ça tranche et j'aime beaucoup. Et en plus, avec ici, les petits citrons du jardin de ma belle-sœur. Non mais, laissez tomber, ça fait une table hyper printanière. J'adore, franchement. Ah oui, et du coup, j'en ai mis une toute seule ici dans un bocal parce qu'en fait, celle-ci, je ne sais pas ce qui lui est arrivé la pauvre, mais elle s'est cassée en fait. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, mon vase, il est un peu trop plein. Vous voyez qu'elles sont un peu serrées. Et du coup, j'en ai mis toute seule pour qu'elle se régénère, la pauvre. Bon, bref. Du coup, pour faire la recette, je vais avoir besoin de mon téléphone. Ok, je n'ai pas besoin de faire préchauffer le four puisque pour l'instant, c'est juste la préparation de la pâte. Ok, donc, on y va. Donc, 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 YouTube, ASMR, qui a ASMR ? La focaccia cucina ou la focaccia en mode rilassante ? Ah, mais vous ne voyez pas du tout là. Alors, du coup, pour la recette, il vous faut, bien évidemment, vous vous en doutez, de la farine et beaucoup de farine, je crois, elle en met 800 grammes. Alors, je ne sais pas si je vais mettre 800 grammes de farine mais bon, on va voir. Ah oui, putain, c'est vrai, elle met une patate. Il faut que je passe sur la patate, tout de suite. Ok, patate en train de cuire. Il va falloir de la farine, il va falloir de la levure de boulanger, l'huile d'olive, donc j'en ai un, de l'eau de chède. Alors, par contre, oui, petit disclaimer, dans la vidéo, elle dit qu'en fait, traditionnelle, elle fait une recette arrangée, on va dire, une recette qui pratique, qui elle, lui convient très bien. Vrais Italiens, vrais de vrais, qui seraient choqués de voir comment elle prépare sa focaccia, ne soit pas offusqué parce qu'elle sait très bien qu'elle ne fait pas une recette typique et traditionnelle et comme moi, c'est la recette que je vais suivre, voilà, si parmi vous, il y a des Italiens très à cheval sur la façon de préparer la focaccia, je suis désolée parce que ça ne sera pas la recette traditionnelle. Vous mettrez le lien de sa chaîne YouTube si vous voulez écouter parce qu'en vrai, si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave en fait puisque du coup, vous ne serez pas concentré sur le sens de ce qu'elle dit mais sur la façon dont c'est dit et ça serait encore plus relaxant pour vous quoi. En fait, elle met 6 grammes dans une petite tasse comme ça d'eau tiède. Elle met 3 quarts d'eau tiède, on va dire, dilue sa levure dedans, 6 grammes de levure. Moi, j'en ai mis 5,5 parce que mes sachets font 5,5. Je ne vais pas ouvrir un autre sachet pour rajouter 0,5 grammes mais en gros, voilà, ça l'active et du coup, après, elle met une petite cuillère à café de sucre. Donc, c'est parti. Ok, donc là, vous le voyez mais la levure, elle est bien diluée donc c'est cool. On va pouvoir l'incorporer. J'ai oublié l'huile. Il faut mettre 25 grammes d'huile d'olive. Donc, voici ce qu'on obtient et là, on va falloir laisser reposer sous un torchon à un endroit assez chaud, on va dire. Toi, interdiction de manger les fleurs. Hein ? Mon bébé. Nous revoici. Il est 18h. On va découvrir ensemble la pâte, si elle a levé, j'espère. Oula oui, ça a l'air. Oh non, par contre, je n'aime pas quand ça fait ça, en fait. Je pense que ça a débordé carrément jusqu'au torchon et ouais, oh my god. Et du coup, aaaah. Bon, c'est pas grave. Comment je vais pouvoir faire ça, moi ? Bon, en tout cas, c'est cool parce que la pâte, elle a bien prise. Oh my god. Piché, piché, piché. What the fuck ? Ok, donc maintenant, on prend un moule. Tac, elle met de l'huile d'olive dedans. Elle ne met pas de beurre, elle ne met pas de... de carta forna, de papier four. de papier sulfurisé, ça se dit. Ok, donc on va mettre un peu d'huile, un peu de pinceau. Alors, première erreur que j'ai faite, je pense que je n'ai pas assez écrasé les patates. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça va rendre. J'ai peur, les gars. C'est un experimento. L'Italie me pardonnera. J'ai un peu honte, là. Je ne sais pas. Est-ce que ça fait comme elle fait elle ? Je n'en sais rien. Bref, du coup, je préchauffe le four. Pendant ce temps, je laisse reposer la pâte dans le moule. Et une fois que la pâte sera reposée dans le moule et que le four sera préchauffé, j'enfourne. Et puis, ben, voilà. On va voir ce que ça donne. J'ai peur. Je vous montre quand ça sort du four. Hey ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est dimanche. Et comme je ne fais pas grand-chose de ma journée, à part monter des vidéos, bosser sur 2-3 projets dont je tairai l'objet, je me suis dit que ça serait cool de me maquiller avec vous et de faire un just chatting en même temps parce qu'il m'est arrivé plein de trucs qu'il faut que je vous raconte si vous n'êtes pas sur Instagram. Bien, si vous n'êtes pas sur Instagram, je vous invite à aller vous inscrire, me suivre sur Instagram. Mon compte, c'est Pamela Copson, très originale. Si vous me suivez sur Insta, vous savez que j'ai le Covid. What the fuck ? Je ne sors jamais. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, bienvenue, mais je vous le dis, je suis tout le temps à la maison parce que je suis en recherche d'emploi donc je ne sors jamais en fait, vraiment. Et là, cette semaine, je suis sortie 2 fois donc allez, on va dire que cette semaine, je suis sortie 2 heures parce qu'à chaque fois, je suis sortie genre 1 heure, pas plus. J'ai trouvé le moyen de choper le Covid alors écoutez. Mais alors du coup, justement, on va en parler. Avant que je poursuive ma conversation avec vous, juste pour vous dire que là, je me suis appliqué le fond de teint que vous connaissez. Donc moi, j'utilise en ce moment le fluide velours suprême fond de teint longue tenue de chez Nocibe. Voilà, donc c'est le fond de teint que j'utilise en fait dans toutes mes vidéos make-up et celui-ci, c'est la teinte de Sobeige. Voilà. D'ailleurs, j'en ai bientôt plus. Il faut que je m'en rachète un et en ce moment, je vois des pubs sur le fond de teint Chanel qui a l'air juste dingue. J'avais déjà testé du fond de teint Chanel une fois dans ma vie. Je ne sais plus si c'est genre ma mère ou quoi. J'en avais acheté mais du coup, du coup, j'avais testé quoi. C'est vrai que le fond de teint Chanel mais c'est trop de la bombe. Les sourcils, j'ai mis pareil le Cabrow de chez Benefit en teinte 3. Teinte 3. Désolée si je me répète mais je vais vous raconter un petit peu la mésaventure de ces dernières 24 heures. 48 heures plutôt. En fait, ce qui s'est passé c'est qu'en milieu de semaine Vincent, il a commencé à avoir des symptômes grippaux. Donc il avait mal à la tête, l'état grippale et tout. Donc nous, on s'est de suite inquiétés. On s'est dit ouais, c'est le Covid et tout. Donc ce qu'il a fait c'est qu'il est allé se faire un test PCR. Il fallait absolument qu'il sache s'il était positif ou pas. Donc il se fait tester vendredi matin et moi, le vendredi matin, je prends un petit déj et je me rends compte que putain, quand je mange mes aliments, je n'ai pas le goût. Alors là, je me suis dit psychosomatique, qu'est-ce qui se passe ? Je me suis dit on va attendre, on va voir. Mais c'est vrai que vendredi, du coup, je me suis exposée à personne en fait dans le doute et j'ai bien fait parce qu'en fait, je n'ai pas retrouvé le goût au fil de la journée. Ça s'est même aggravé entre guillemets. Je ne sentais vraiment plus rien. Je sentais les saveurs donc je savais si c'était sucré, si c'était salé, si c'était acide ou quoi mais je n'avais pas le goût. Samedi matin, donc hier matin, je me suis dit ouais quand même on ne va pas prendre de risques. J'allais me faire tester mais moi j'y suis allée genre en me disant je n'aurais pas tu vois. C'est psychosomatique mais d'un autre côté je me disais mais attends quand même psychosomatique, comment ton cerveau peut te tromper dans la sensation de non-goût en fait ? C'est ça aussi qui m'a poussée à y aller en fait. C'est que je me suis dit fais confiance à tes sensations et va te faire dépister parce que voilà si tu es négatif tant mieux par contre si tu es positif il ne faut pas que je refile cette merde aux gens autour de toi bon même si en ce moment dans ma vie très peu de gens gravitent autour de la mienne voilà faut le dire bon bref du coup hier matin je vais faire un test on attend toute la journée alors en plus j'étais contente parce que hier soir je commençais un peu à retrouver le goût je me suis dit ouais c'est bon c'était psychosomatique et tout pas de souces pas de problème t'inquiète pas tu parles juste quand je pense ça je reçois un message alerte, alerte déclarez-vous sur le site machin pour dire que vous avez le covid je sais pas quoi et tout oh my god j'ai commencé à paniquer d'ailleurs j'ai mis une story sur instagram et vous avez été hyper nombreux à me réconforter à me rassurer et tout parce que c'est vrai que sur le moment genre j'ai pas trop maîtrisé mes émotions et je vous ai fait la story vraiment de manière très spontanée et c'est vrai qu'avec le recul je me dis que j'aurais peut-être pas dû le faire tout de suite je sais pas c'est ça aussi le problème d'instagram en fait c'est que instagram t'es tellement dans l'instantané que parfois tu postes des trucs et t'as pas le recul nécessaire pour aborder le sujet dont tu parles moi c'est vrai que c'est aussi pour ça que j'aime pas trop instagram j'adore aller sur instagram mais moi faire du instagram c'est beaucoup moins mon trip tu vois moi je suis un peu dans le temps long je préfère être sur youtube parce que sur youtube ben tout ce que je vous filme ça passe par du montage donc à partir du moment où ça passe par du montage j'ai le temps de réfléchir sur ok ce que je vais montrer est-ce que c'est ok avec qui je suis est-ce que c'est ok avec ce que les gens vont voir parce que voilà on a quand même une certaine responsabilité quand on poste des trucs comme ça sur nos chaînes c'est un exercice qui est beaucoup plus difficile à faire quand on est sur instagram parce que voilà instagram c'est hyper instantané et c'est vrai que ouais sur le coup je me suis peut-être un petit peu enflammée parce que bah j'ai j'ai ouais j'ai paniqué en fait juste parenthèse je suis en train d'utiliser palette tartelette dans le creux cette teinte ici j'ai utilisé cette palette de chez mariono je crois que c'était une édition limitée donc je sais pas si vous pourrez la retrouver mais c'est une palette qui s'appelle à l'amour et c'est une palette qui est comme ça en fait et moi du coup j'ai utilisé ce ton là pour faire la plat sur la paupière bref après coup la nuit porte conseil et je me suis dit ouais tu t'es peut-être un peu enflammée Flora je sais pas bon bref toujours est-il que voilà moi je suis quelqu'un de spontané donc je ne regrette absolument pas de vous avoir fait cette story mais peut-être que j'aurais dû être un peu moins dans le drama je ne sais pas je suis quelqu'un d'entier donc je vous ai un peu livré ma réaction sur le coup bref et en plus comme je vous avais posté une story un peu plus tôt dans la journée en vous disant ouais je me suis fait un test covid et tout je me suis dit ouais il faut que je les tienne au courant bon bref mais voilà un petit peu ces dernières 48 heures comment ça s'est passé du coup j'ai pas trop vlogué en fait parce que j'ai j'ai pas fait grand chose d'intéressant pour vous moi j'ai bossé de mon côté mais ça n'a pas trop d'intérêt de me voir derrière mon ordinateur je suis dégoûtée aussi parce que avant que ça m'arrive souvenez-vous mercredi donc j'étais en train de cuisiner une focaccia j'étais trop contente tu vois parce que ça fait des lustres que je veux la faire cette recette et au final ben voilà quoi je l'ai goûtée mais je sais pas si elle était bonne parce que ça n'avait pas de goût alors après attention j'imagine vu la texture et vu la couleur qu'elle était quand même un petit peu ratée la pomme de terre déjà j'ai pas trop compris l'intérêt je trouvais que ça n'apportait rien en fait à la focaccia en termes de goût bon même si voilà mon goût du coup est un peu erroné mais même au niveau de texture mais là par contre je pense que c'est ma faute ce qui s'est passé c'est que j'ai pas assez écrasé la pomme de terre en question et du coup il y avait des espèces de grumeaux dans la pâte une fois que c'était cuit au niveau des textures j'ai trouvé ça quand même assez bif-bof je pense aussi que ça manquait de cuisson très honnêtement je sais pas c'était assez blanc donc ouais j'étais quand même assez déçue de la recette et ce qui m'a d'autant plus déçue c'est que j'ai suivi vraiment la recette à la lettre bon même si moi à la fin j'ai pas mis les toppings parce qu'elle met des oignons elle met des tomates elle met des herbes moi j'ai pas mis tout ça c'est vrai que ça aurait peut-être pu rajouter du goût mais après au niveau de la préparation en elle-même j'ai vraiment suivi à la lettre moi le rendu c'était pas du tout la même chose en fait au niveau de la texture je sais pas je comprends pas ce qui s'est passé peut-être que c'est le type de farine que j'ai utilisé j'en sais rien peut-être utiliser une farine un petit peu plus utiliser une farine complète ou quelque chose qui a plus de goût donc j'étais bien deg alors ouais si vous la faites à la maison vous cette recette n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos retours parce que j'aimerais savoir si c'est moi qui ai merdé ou si la recette est pourrie en fait ce qui m'étonnerait parce qu'elle aurait aucun intérêt à nous donner une recette fake donc non je pense que c'est moi qui ai merdé je pense que voilà au niveau du four je devais pas assez maîtriser la cuisson même si là encore j'ai bien écouté ce qu'elle a dit de faire bon bref je ne sais pas mais je suis dégoûtée parce que j'ai allumé toutes les lumières là mais à la caméra ça rend vraiment pas ouf un petit peu de blush je vous mettrai en description le produit que j'ai utilisé pour faire ce make-up c'est hyper difficile comme exercice de vous parler et en même temps faire autre chose mais vous tenir au courant sur ce que je suis en train de faire parallèlement ça me fait penser vous savez aux gens sur Twitch qui suivent le chat qui répondent au chat mais en même temps ils ont un fil conducteur de conversation et ça c'est un exercice que j'aimerais maîtriser savoir faire on fait voir là avec la ring light si c'est mieux bref il y a la lumière du jour toujours pas voilà le make-up je vais clôturer le vlog ici je vais être confinée du coup ces prochains jours donc j'espère que je vais alors déjà j'espère que je vais être en bonne santé et que Vincent aussi parce que du coup Vincent est en contact avec le Covid ici présent donc j'espère que ça va aller il faut être positif et en tout cas merci beaucoup pour tout le soutien que vous m'avez apporté ça fait très très plaisir je vais publier du contenu sur Youtube mercredi et vendredi comme d'habitude donc voilà restez connectés chers amis ce qui arrive cette semaine c'est donc la vidéo sur la dictée et un lookbook alors le lookbook j'en suis très fière oui j'ai du maquillage dans le creux de la main je vous en dis pas plus restez connectés je fais beaucoup de teasing en ce moment j'aime bien vous laisser sur le suspense comme ça bref n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à laisser des commentaires n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et des petits cœurs je m'arrête ici gros bisous prenez soin de vous ciao ciao